Qu'est-ce que l'ONU ? L'ONU c'est assez simple de toute façon, vous connaissez très souvent tous. C'est une réunion entre le staff et les joueurs. On va parler de plein de petites choses. On va parler des rappels que vous n'avez pas compris cette semaine. Ensuite on parlera des nouveautés qu'elles soient à l'inter-server ou sur le Coral. Ensuite on espérera un moment de blanc dans le moment d'été 4 et autonuc. Ensuite vous aurez nos magnifiques rank RP, les rank staff, Denis Nevan et ensuite les questions et les pubs. On peut commencer directement par les rappels. OMG c'est moi qui l'ai fait. Des rappels que vous avez l'air d'avoir beaucoup compris cette semaine. En jouant vous arrêterez d'avoir des BK illégaux s'il vous plaît. Donc il ne faut pas avoir accès du stuff qui n'est pas dans votre pays. Imaginons je suis en France, je n'ai pas le droit d'avoir un BK en Allemagne. Sinon on cote le BK en Allemagne et c'est pas sympa. Ensuite le deuxième petit rappel, l'éternel rappel qu'on fait à tous les ONU. Les panneaux de notation. Mettez les s'il vous plaît sinon vous perdez un point de notation directement. Bah ouf. Donc avant on avait de la tolérance, on regardait un petit peu le pays. Est-ce que vous ne mettez pas des panneaux de notation, maintenant on ne le fait plus. Juste on enlève le point et on se casse. Et le troisième petit rappel, on rappelle que les tickets de NPC maintenant vous pouvez les acheter auprès des devins. Donc voilà, si vous avez besoin de NPC, allez voir les devins. Je vais passer la main à HPN qui va nous relire les petites règles. Les règles qui ont été choisies cette semaine sont la règle 5.5.4, il est interdit de tuer un double con dans le camp ennemi pour influer la fin d'un assaut. De plus, il est interdit de s'arranger avec un membre ennemi afin qu'il booste l'assaut ou manipule l'issue de ce dernier, d'une quelconque façon. La deuxième règle qui est la règle de 4.11.3, il est interdit d'utiliser des claims de guerre pour exclusivement piller un autre pays. Ceux-ci doivent être utilisés dans le but premier d'expandre son pays. Voilà, et je passe donc la main aux nouveautés inter-serve Amine Eban. Ok ok. Donc bon, la principale nouveauté inter-serve, vous avez dû le voir hier, ça va être du coup l'affrontement. C'est pas au niveau d'Omega. C'est l'Omega qui prend énormément de kill. Triple kill de l'Omega. Aïe, aïe, aïe. C'est Timur qui a fait as numéral. Par rapport à la rotation des notations, donc je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne sur le choral. Généralement, tous les mois, on fait une rotation des notas, donc le SM qui vous note change tous les mois. Ça permet d'avoir, entre guillemets, plusieurs avis qui se confrontent. Pour voir qui vous note et si vous avez des réclamations à faire, nous vous rappelons que les réclamations ne sont acceptées qu'à partir du lundi. Et que pour voir qui est le OP en charge de vos notas, vous avez à disposition sur le Discord Choral en chaîne qui s'appelle Notation. Et vous avez la liste des notas de chaque SM. Wadding. On va avoir une modification du code pénal et qui va s'accompagner du changement de quelques petites règles. On a essayé de le réduire. Il y avait beaucoup de répétitions. Le principe que quand vous commettez une infraction pour sauver votre stuff, etc. C'était répété 15 fois. Du coup, on l'a retiré de chaque sanction. On l'a mis tout en haut une seule fois, c'est plus clair. On a essayé vraiment de le réduire au max pour que vous preniez peut-être qu'un miracle se produise et que vous preniez le temps de le lire. Ce serait cool, ça éviterait peut-être beaucoup de plaintes. Donc voilà, il a été réduit et on a eu un changement de trois petites règles. La règle qui concernait les missiles TNT, minecart TNT et incendie illégaux. Donc la règle d'avant précisait que c'était 1500$ par TNT ou 10000$ pour un incendie. Maintenant, on part du principe que de base, c'est 5K d'amende plus 1500$ par TNT. Le kick-kill, s'il a lieu sur un nouveau joueur maintenant, c'est 10000$ d'amende à place de 5000$ pour les autres joueurs. Et la dernière, du coup, c'est les clés 1000 Legos. Donc sur le corral, de base, vous aviez une semaine pour régulariser. Et si vous ne le faisiez pas, vous aviez 5000$ d'amende et une régularisation de force. Du coup, maintenant, ça va être de base 5000$ d'amende. Vous n'aurez plus que trois jours pour régulariser. Et si vous ne le faites pas, l'amende sera augmentée. Du coup, elle passera à 10000$. Et pour lutter contre le fait que la map, c'est affolant. Il y a des clés 1000 Legos partout. Donc je vous conseille de très vite regarder tout ça et de ranger tout ça. Parce qu'en plus, on va avoir des petits collabos qui vont faire leur apparition. Parce que maintenant, sur les premiers 5000$, celui qui sera victime des clés 1000 Legos touchera une partie de l'argent. Donc si le pays d'à côté vous gêne avec ses clés 1000 Legos, etc. N'hésitez pas à faire une plainte, elle sera traitée et vous recevrez de l'argent. Ok, donc autre petite nouveauté. Il y a quelques temps où vous avez retiré les têtes des staffs, du Warp Staff. Donc progressivement, elles vont revenir. On va commencer, on a voulu mettre en avant un peu plus le RP avec toutes les personnes qui se donnent dedans et qui lui accordent beaucoup de temps. Donc au Warp de chaque RP, par exemple si vous venez au Warp Ange, vous allez avoir dès maintenant la possibilité d'acheter la tête des Office RP. En soit, c'est une petite nouveauté pour les collectionneurs, pour ceux qui veulent garder un souvenir des Office RP qui passent et qui s'en vont. Ok. Du coup, Hpn, je vais te laisser expliquer en caméra ton Event. Parfait, donc je vous présente l'Event Prison, qui est le tout nouvel Event sur lequel j'ai travaillé depuis que je suis passé SM. Et donc je suis fier de vous le présenter. Donc c'est un Event PVP. Votre but, c'est pendant les 60 premières secondes de trouver un maximum de stuff qui se trouve sur des petites plaques. que vous pouvez voir par exemple sur le live. On en a ici. Donc vous avez plusieurs zones, avec des stuff plus ou moins puissants selon la zone. Bien sûr que le stuff est loin de votre point de spawn, il va être puissant. Donc vous avez 60 secondes pour vous équiper. Et au bout des 60 secondes, le PVP est activé. C'est un Event qui est assez rapide. Mais donc au bout de 60 secondes, le PVP est activé. Ensuite, les modérateurs plus qui seront dans leur petite zone, qui est l'une des tours de guet, pourront facilement sécuriser des zones. Donc on appelle ça sécuriser des zones. C'est comme si par exemple dans la prison, il y a une révolte. Les gardes reprennent des secteurs zone par zone. Donc par exemple, la zone bloc de cellule 1 dans laquelle je me trouve est sécurisée. Vous ne pouvez plus y rentrer. Les gens qui sont à l'intérieur perdent de la vie petit à petit. Donc c'est un Event M+, qui passe au niveau de la Choral League, qui sera possible d'être fait le mercredi, le samedi et le dimanche, comme tous les autres Event de la Choral League. Du coup, on va passer au T4 Tony. Donc je vous demande, est-ce que quelqu'un a une demande ? Allo, ça va ? Non, moi je viens pour une demande de T4. Du coup, c'est sur le Maroc, avec le Pakistan. Ok, très bien. Je vais demander aux membres du Conseil Céleste, sauf au hasard où tu es concerné, de descendre dans le chanel d'en dessous pour qu'on examine la demande d'Handy Deschtrumpf, s'il vous plaît. Je vous annonce que la demande d'antimateur est acceptée, ou interdiction de déplacer les moindres stuff. Et donc je passe la main à WCBN pour les ranks RP. Bon, on va commencer par les devoirs. HP, est-ce que tu peux me dire s'il y a des ranks dans ton RP ? Eh bien, comme vous pouvez vous y attendre, vu que ça n'ouvre RP, on a beaucoup de gens qui candident. Là, non, on n'a pas de... Dommage. J'imagine que le RP recrute toujours. Les candidatures qui ont été postées vont être traitées sous peu. Du coup, si on commençait... Pour les démons, tiens. Du coup, pour les démons, cette semaine, il n'y a malheureusement pas de rank. Effectivement, Prado Duke, on n'a pas cette semaine, malheureusement, Masix. Par contre, rank chez les anges. Il y a un rank incroyable chez les anges. Bon, parfait. Je pense qu'on peut féliciter quand même le plus gros farmer du RP. Je pense qu'on peut féliciter Ghost qui s'archange. Wouhouhou ! Et si on passait la main à MinEvan dans Hankstaff, tiens. Donc premièrement, les builders. Donc on a encore 3 places. Donc franchement, si vous avez des talents en build, que vous avez de l'imagination, que vous avez envie de participer à la vie du serveur, n'hésitez pas à postuler en tant que builder. Ensuite, passons à un grade encore plus important. Du coup, pour les guides cette semaine, nous allons féliciter, car nous avons un petit nouveau cette semaine, Luxpartan 5 qui passe guide sur le choral cette semaine. Et sur ce, je termine, je close cette ONU. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel ONU. Et on vous souhaite une bonne semaine de jeu à tous et de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et coup dur pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada